Vous êtes sur RTL. RTL Matin, et si vous tentez, avec Yves Calviou. Dans un instant, hommage à Kirk Douglas, le dernier des géants d'Hollywood, s'est éteint cette nuit. Avec Stéphane Boutsoc, nous reviendrons notamment sur son lien très particulier avec la France. Une idée de sortie, le spectacle musical Les Souliers Rouges, écrit par Marc Lavoine. D'après le comte d'Andersen, Stephen Bellery a assisté à l'une des premières représentations au théâtre des Folies Bergères à Paris. Les auteurs best-sellers de l'année 2019 étaient réunis à l'hôtel du Tessia hier par le magazine L'Express et RTL. Bernard Lehu attendu, bien entendu, son micro. Et puis à la télévision ce soir, un spectaculaire numéro de complément d'enquête sur France 2. Du selfie au bistouri, les jeunes accro à la chirurgie. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque, sans oublier les Express d'Emeric Partonio. RTL Matin, où est-ce que vous tentez ? Rome veut nous empêcher de quitter l'Italie, elle est fermement décidée. Il faut libérer tous les esclaves qui se trouvent en Italie. Cet extrait du film Spartacus de Stanley Kubrick en 1960. Kirk Douglas y incarnait un esclave en rébellion contre la toute-puissance de l'Empire romain. L'acteur américain s'est donc éteint à l'âge de 103 ans. Bonjour Stéphane Moutsoy. Bonjour à tous. Un siècle de vie et d'histoire du cinéma vient donc de s'acheter. Oui, l'existence même de Kirk Douglas ressemble à un scénario à côté duquel celui des Avengers fait parfois pâle figure. Sa famille juive originaire de l'actuelle Biélorussie fuit l'Europe antisémite pour les Etats-Unis. Le jeune Issour Danielovich Demski y naît en 1916 et prend le nom de Kirk Douglas à ses débuts d'acteur. La guerre interrompt son début de carrière. Il s'est alors dans la marine. Il s'impose quand il revient au cinéma à partir des années 50. De Spartacus donc à la captive aux yeux clairs des Sentiers de la Gloire à règlement de compte à hockey corral. En passant par les Ensorcelés, les Héros de Télémarque ou les Vikings. Kirk Douglas rencontre à la fois les plus grands metteurs en scène. Kubrick, Minelli, Walsh, Houston, Cucor, Vidor, Cazan et les plus gros succès. Exemple, 1954. 1954, le voici à bord du Nautilus dans 20 000 lieux sous les mers de Richard Fleischer. Et maintenant je vous préduisez de ma très humble hospitalité. Très humble qu'il a dit. Vous ne vous refusez pas grand chose patron. Appelez-moi capitaine Nemo. Vous n'êtes qu'en liberté provisoire. Je ne vous conseille guère de chercher à vous échapper. Ça se discute. Les prisonniers ont bien le droit de s'évader, pas vrai ? C'est très juste. Tandis qu'un invité ne l'a pas. C'est ce qui fait qu'on est un petit mélange des deux. Et saluons d'ailleurs au passage la voix française, emblématique de Cœur Douglas. Il s'appelle Roger Rudel. Oui, absolument. Vous disiez Stéphane que la vie de l'acteur américain ressemblait à un scénario. C'est aussi vrai hors caméra. Oui, lui qui prenait tous les risques à l'écran l'a également fait en coulisses contre le maccartisme et la chasse aux sorcières communistes Hollywood pour la reconnaissance du génocide du peuple indien aux côtés du Parti démocrate jusqu'à assez récemment face à Donald Trump. Et puis le sort n'a pas épargné Cœur Douglas. Il a survécu, tenez-vous bien, à un accident d'hélicoptère, à une crise cardiaque, à un AVC et au tourment de son clan, notamment ses relations pas toujours très faciles avec son fils Michael, lui-même acteur et producteur. Écoutez comment il nous parlait de son paternel en étant en 2016 sur RTL. Étant enfant puis adolescent, imaginez voir votre père en leader des esclaves puis à la tête des vikings ou avec Burt Lancaster en train de tirer à cheval. C'était une figure masculine tellement énorme, imposante, qu'il était compliqué de se construire par rapport à lui. Quand j'ai débuté en tant qu'acteur, les gens n'arrêtaient pas de me dire « Oh, vous me rappelez tellement votre père, vous lui ressemblez tant ». Vous essayez alors de bâtir votre propre identité et c'est compliqué. En le voyant commettre des faux pas, il m'a été plus facile d'essayer de faire mieux que mon père sans toujours y arriver. C'est Michael Douglas qui a d'ailleurs annoncé le décès de son père cette nuit. Alors ce qui est frappant Stéphane, c'est que vous avez parlé de Kirk Douglas pour ce qu'il est, une vraie star hollywoodienne, mais il a été assez peu reconnu dans son propre pays. On est trois fois nommé aux Oscars, jamais récompensé, sauf d'une statuette d'honneur en 1996. C'est en France en fait que l'acteur a été le mieux et le plus célébré. En 1980, il préside la cérémonie des Césars. Je suis le président, ça c'est quelque chose important. En Amérique, c'est pas très difficile pour un acteur de devenir le président. En Amérique, nous aimons vos films, vos artistes. Nous croyons que le film parle une langue internationale. C'est pour ça, je suis très content, comme votre président. Je déclare ouverte la 15e cérémonie des Césars du cinéma français. Merci. Français impeccable et pour cause. Kirk Douglas s'est marié en 1954 avec Anne, sa seconde épouse, francophone, d'origine belge. Il l'avait rencontrée au Festival de Cannes où elle s'occupait des personnalités invitées. La Croisette, où il revient en 70 comme membre du jury. Tout à coup, je me suis rendu compte que c'était à moi de juger les autres. C'est-à-dire que ça ne me fait pas. J'aime de voir les films, de voir ce qui se passe dans tous les pays. Mais comme ça, de juger les autres, je me donner ça, doit recevoir le premier prix. Je ne sais pas que ça, c'est difficile. Je crois qu'au contraire, ce sera mieux s'il n'y a pas de prix. Le Festival de Cannes où Kirk Douglas sera président du jury en 80, à la suite d'un incident qui lui aussi est digne d'un scénario de film. Les organisateurs avaient décidé que le réalisateur et producteur Douglas Sirk serait désigné. Mais le télégramme est envoyé par erreur à Douglas Kirk, lequel accepte évidemment de bon cœur. Et c'est trop tard pour faire machine arrière. La France où la star a tourné dans un seul film, Paris brûle-t-il, de René Clément, en 1966. Mais il a partagé l'affiche avec une de nos comédiennes, Marlène Jobert, 1971, dans un joli nanar qui s'appelle Les doigts croisés. Vous, vous avez quelque chose à voir avec l'arrestation de mon mari ? C'est vraiment un manque de chance. Un manque de chance ? Comment voulez-vous que je sache qu'on allait l'arrêter ? Eh bien, excusez-moi de vous avoir compliqué la vie. Non, non, je ne veux pas d'excuses. Je veux simplement ce que j'ai mis dans votre valise. Ma valise ? Et qu'il n'y ait plus à l'heure actuelle. Tiens. Combien voulez-vous ? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez. Donc vous êtes bien plus gourmande que je ne le pensais. Et là, je pense que c'est Michel Roux qui faisait le bel âge. 103 ans de vie et de cinéma qui s'achève donc. Oui, Kurt Douglas était une légende avec lui. C'est le dernier géant de l'âge d'or hollywoodien qui vient de s'éteindre. Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Toute l'actualité musicale maintenant avec Stephen Bellery. Bonjour Stephen. Bonjour à tous. D'abord, vous nous faites découvrir ce matin une toute nouvelle chanson de Christine and the Queen. Près d'un an et demi après la sortie de Chris, la chanteuse a dévoilé hier soir une session live sur Internet. Un mini concert inédit dans lequel elle a glissé une chanson qui n'était pas dans son deuxième album. Est-ce le premier extrait d'un EP, un mini projet de transition avant son troisième disque mystère ? Le morceau s'intitule « People, I've been sad ». Extrait. You know the billet, you know the billet Les gens viennent et parlent mal Ils apportent aussi mal Des sentiments qui pourtant comptent Tellement ils comptent Pris au piège de quelque chose de fort Quelque chose de fort Je n'ai décroché pour personne Je n'ai décroché pour personne Je n'ai décroché pour personne People, I've been sad Le morceau inédit de Christine and the Queen S'en écoute dès aujourd'hui Une idée de sortie à présent Le spectacle musical Les Souliers Rouges Vient de débuter au Folies Bergères à Paris Vous étiez à la Générale Maroc Oui, trois ans et demi après l'album Avec Arthur H, cœur de pirate Voici la version scénique Une adaptation audacieuse et éthérée Il n'y a pas de décor ou presque Pas de musicien sur scène Pas de dialogue en 1h45 de spectacle Comme dans un opéra rock Seules les chansons racontent l'histoire Il faut donc être très concentré Pour entrer dans les Souliers Rouges L'histoire d'un chorégraphe un peu branque Qui cherche la danseuse étoile Capable de faire vivre le ballet qu'il a créé La jeune Isabelle vient juste d'arriver à Paris Un journaliste critique vint s'instiller entre eux Une paire de pointes maudites Va tout chambouler Amour, succès, raison, passion dangereuse Triangle sentimental Librement inspiré des chaussons rouges d'Andersen Les chansons ont été écrites Et composées par Marc Lavoine Et son compositeur fétil C'est une idée que Fabrice Aboulcar m'a apportée Ça fait très longtemps que Fabrice Aboulcar Veut faire une comédie musicale Ou un conte musical On avait fait plusieurs tentatives Qui ont échoué Et puis ça m'a plu Parce que ça m'a évoqué Evidemment la beauté du diable Aussi l'enfer de Clouseau Le problème entre des hommes et une femme Ces pactes qu'on passe De temps en temps Un petit peu Pour des mauvaises raisons La danseuse étoile Chanteuse étoile C'est une sorte de diva Moi je me suis inspiré De Romy Schneider Puis il y a le poète creté Qui aussi a une pardon Et chacun est là Pour une mauvaise raison C'est ce qu'il donne Les soudiers rouges Oh mon amour Regarde-moi Merci c'est pour la dernière fois C'est notre amour Et il y a la loi Oh mon amour Tu danses en moi Et dans la distribution Guillem Valayer Vu dans The Voice Dans le rôle du chorégraphe Florine Nounet Repérée sur Instagram En danseuse Et Benjamin Cixou Révélée dans Nouvelle Star En 2008 Dans la peau du journaliste Le trio est entouré D'une petite troupe de danseurs La chorégraphie Signée de l'étoile retraitée Marie-Agnès Gillot Navigue entre classique Et contemporain Écoutez les trois chanteurs Qui s'appuient véritablement Sur les danseurs Mais ces huit danseurs Ils sont effectivement Peu apparemment Par rapport aux autres spectacles Mais ils sont beaucoup plus présents Je crois Quand on parle de tragédie Et tout Il y a un peu le côté Cœur antique Oui puis justement Ces dualités Qu'on a à l'intérieur de nous Sont représentées par eux Donc moi j'ai vraiment Cette sensation Qu'ils interprètent avec nous Les textes C'est pas de la danse En toile de fond Voir même Tous les non-dits Sont interprétés par eux C'est notre angle de vue Qui va être encore différent De celui du disque Très romantique Dans la passion exacerbée Et on bascule dans une tragédie Et c'est un peu cette histoire Du diable qu'on aura En chacun de nous La part de bon De mauvais Et qu'est-ce qu'on laisse Laquelle des parts Prend le pas sur l'autre Voilà Et la danse Fais pas partie nécessairement De votre vie De votre quotidien Si 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 Moi j'ai fait 12 ans De moderne De contemporain De jazz Et là j'ai la chance D'apprendre les notions classiques Avec une ancienne danseuse étoile Exactement Donc on peut pas rêver mieux Comme coach Vivre ou ne pas vivre Être seul Être là Être en fin Face à soi-même Vivre ou ne pas vivre Être fort Être faible Être encore Face à soi-même Vivre ou ne pas vivre Les souliers rouges Mise en scène Jérémy Lippmann C'est au Folie Bergère À Paris Jusque 19 avril Place à partir de 21 Dans quelques instants Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller faire un tour Au Lutetia Un petit breakfast A l'endroit A l'endroit Pas désagréable Vous avez raison La France RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Kelvin Bernard Lehu, bonjour Bonjour à toutes et à tous Les auteurs les plus lus De 2019 Était réuni hier À l'hôtel Lutetia À Paris Par le magazine Express Et RTL Le temps d'une photo Et d'un déjeuner Et oui, 20 ans Que dure cette bonne tradition Et un seul auteur Ou plutôt une seule Est là depuis 20 ans Devinez Amélie Amélie Noton Bien sûr L'abonnée au succès Coupette Vous ne croyez pas si bien dire Vous allez voir Vous allez voir Et alors Amélie Noton Se réjouissait D'accueillir une consoeur Qui elle Participait pour la première fois À ce rendez-vous Karine Thuil Qui a réalisé un doublé Cette année Prix Interallier Et Prix Goncourt des lycéens Avec son roman Les choses humaines Karine Je n'en reviens pas Que ce soit la première année Que tu sois là C'était ta place depuis longtemps Et te voilà Donc je suis très contente C'est une première Et je suis ravie Dès mon arrivée Effectivement D'avoir croisé Amélie Et qui est très généreuse Parce que Je me souviens Quand j'ai publié Mon premier roman Elle avait tenu des propos Élogieux Et ça m'avait beaucoup portée Et est-ce que vous allez Jusqu'à vous lire Réciproquement ? Mais bien sûr Ma récompense Pour les vacances de Noël C'est que je savais Qu'en Belgique M'attendait sur ma table de nuit Le livre de Karine Et ça me fait très plaisir Et ce qui est amusant C'est que d'habitude C'est moi qui achète Les livres d'Amélie Et cette année C'est mon mari Qui s'est récipité en librairie Et qui est rentré Le premier avec le livre Et il est très bien Ton mari Garde-le Bien sûr Elle a raison Alors Parmi les meilleurs élèves De 2019 Avec sa panthère Des neiges Figure Sylvain Tesson De retour De Patagonie En expédition Et en partance Pour un tour De Belle-Île à pied Il m'a dit Que ça faisait 85 kilomètres Et alors une fois Ces deux sacs D'eau énormes Déposés aux vestiaires Je peux vous dire Que les hôtesses du Lutessien N'avaient jamais vu ça Et bien Sylvain Tesson Se félicitait Davantage du succès Des livres en général Que du sien Annuellement Ce rendez-vous A le mérite De nous prouver Que tout n'est pas perdu En tout cas Qui a encore Un goût des livres Le goût de la lecture Est pas totalement Mort dans ce pays Alors ce déjeuner annuel Bernard est aussi L'occasion pour ses auteurs De sortir de la solitude Dans laquelle Ils travaillent habituellement Oui et c'est toujours intéressant De les voir échanger Comme ça entre eux Comme des collègues de travail En quelque sorte Et c'est ce que faisait Guillaume Musso Entre autres Et Aurélie Valogne Dont le prochain roman Né sous une bonne étoile Paraitra le 4 mars Et donc là On prend des nouvelles Et notamment De la sortie du prochain Qui arrive vite Oui non moi je suis encore Aurélie Affini Moi je suis encore Dans ma grotte Là encore Quelques semaines D'écriture Une petite info Pour RTL Sur le prochain Non non vraiment On vous lira avant l'été Si vous le dites Guillaume Musso Ne vous a pas démenti C'est déjà une info Ben voilà On n'en a pas réussi Non non On n'a pas réussi En savoir plus Mais on l'a identifié quand même Et alors Un peu intimidé Parmi ces champions des ventes Et bien la Benjamine Victoria Mas Qu'on a reçu ici Révélation 2019 Avec son formidable Premier roman Le bal des folles C'est un privilège Ça se savoure Et ça s'apprécie Et je le vois vraiment Comme un encouragement Et du coup ça m'a donné Vraiment envie De me remettre au travail Assez vite aussi D'une parce qu'il me tardait De me remettre à écrire Mais aussi parce que J'ai envie de poursuivre Et bien poursuivre C'est ce qu'a réussi à faire Laetitia Colombani Avec son deuxième livre Les victorieuses Un nouveau best-seller Après le triomphe de la tresse Qui n'en finit pas De se prolonger J'ai lu hier un article Qui m'a émue Qui disait qu'en prison Le livre le plus lu Dans les prisons pour femmes C'était la tresse Et le livre m'emmène Vers des endroits Que je n'aurais pas soupçonné Ça c'est assez magique Vous avez des copains Et des copines ici Ou pas ? Oui oui moi j'ai J'ai plein d'amis ici David Fouenquinos Alors on va voir Votre ami David Fouenquinos Comment ça va ? On se connait depuis Très très longtemps C'est une histoire incroyable D'ailleurs je lui disais Qu'il y a eu une adaptation BD Et même ma fille de 4 ans Connait la tresse De Laetitia Colombani Je crois qu'on vous appelle Pour la photo La photo qui va Tu connais c'est C'est ta deuxième année là ? C'est ma deuxième année J'étais il y a 200 Ok tout le monde regarde ici En souriant En étant un peu cool Détendu juste un petit peu Voilà ça c'est bien Ok Encore un peu détendu En souriant Vous regardez ici Attention on y va 1, 2, 3 go Ouais 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 Tac là Ouais hop attention Voilà Là c'est ici Tout le monde regarde là On voit qu'il regarde à droite À gauche Ok Voilà toujours un peu compliqué De se détendre Face au photographe Et avant de passer à table Et c'est là Yves Calvi Vous ne croyez pas si bien dire Et bien il y avait champagne Pour tout le monde Un champagne particulièrement apprécié Évidemment Par celle avec qui nous avons commencé Et cette séquence Amélie Noton Excellent Est-ce que pour écrire Il vous arrive de boire du champagne ? J'ai essayé C'est impossible Il faut un contrôle de soi Quand on écrit Que le champagne Oblitaire complètement Mais pour écrire Je me fixe comme récompense Une bouteille de champagne Complète ? Bien sûr Vous savez les gens qui m'offrent Le fameux bouchon Qui permet de ne pas terminer Une bouteille de champagne M'amusent toujours considérablement Parce que ce bouchon Ne me sert à rien Mais alors la bouteille complète À la fin du livre Ou à la fin de chaque journée d'écriture ? À la fin du livre Ce ne serait pas assez Non Un jour sur deux Après chaque journée d'écriture C'est un budget Je partage la même ligne éditoriale Qu'Amélie Noton Un jour sur deux C'est raisonnable Avec modération toujours Bien entendu Amélie Noton Et tous les best-sellers de 2019 C'était hier Lutetia Et vous pourrez les retrouver En photo et par le texte Dans le magazine L'Express de jeudi Prochain La semaine prochaine On a passé un très bon moment Merci Bernard Les Express LVT Nos Express du jour Avec Emmerick Partonot Bonjour Emmerick Bonjour Yves Bonjour à tous Ce soir à 18h Camélia Jordana Va dévoiler son nouveau single Intitulé Fragile Et bien entendu Nous avons d'ores et déjà Un petit extrait A vous faire découvrir Avant l'heure Alors après un disque Musique du monde Un peu pointu Camélia Jordana Revient aux sources Dix ans après son premier disque Elle avait expliqué Au micro de Steven Bellery Je vais faire de la pop Bah oui parce qu'aujourd'hui C'est un peu difficile Quand même de faire connaître Sa musique si on fait pas de la pop En tout cas la faire connaître Autant que ce que j'aimerais Que ma musique soit connue Donc je vais faire de la pop Et ce qui m'amuse aussi beaucoup Même si j'avoue Ne pas y mettre la même chose Que quand je fais de la musique Comme sur le précédent album Parce que c'est plus ludique Et donc moins réfléchi C'est une musique plus spontanée Pour moi Tu crois Que je brille Que je monte Ouvre tes yeux Rends Mais ne me regarde pas Comme si C'était facile Tu sais bien que moi Je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse Voilà Fragile de Camélia Jordana Qui chante Mais qui s'apprête aussi A réaliser son premier film L'album est en préparation Camélia Jordana est en studio Et cette chanson Vous pourrez l'écouter Et la réécouter En entier en long Ce soir des 18h Alors le duo culte De la French Touch Daft Punk S'apprêterait à sortir Un nouvel album Encore très mystérieux Oui alors on ne sait pas Si ce sont des fuites Involontaires ou très habiles Mais des photos sont apparues Sur les réseaux sociaux Discord et Reddit On y voit des feuilles De route de séance D'enregistrement Des papiers avec Les locaux de Daft Punk Un peu partout Bref un faisceau d'indices Assez sérieux Nous n'apprenons pas Le nom de cet album Mais nous savons Qu'il comptera 13 pistes Dont les titres sont noircis Seuls les auteurs Et compositeurs sont visibles L'essentiel des titres Sont co-signés Par le duo Daft Punk Mais on retrouve des noms De deux artistes Par exemple derrière le duo Cassius Ou encore John Kale Du Velvet Underground Ou Brian Wilson Des Beach Boys Sauf si J.Kale Et B.Wilson Sont de simples coïncidences Mais on n'y croit pas Une date figure aussi Sur les mystérieux papiers Le 26 mai Peut-être donc l'album La date de la sortie De cet album Mystère L'exposition ultra populaire Léonard de Vinci Sachez vos l'ouvres Mais vous pourrez peut-être Vous payez une petite joconde Oui voilà Une vraie joconde Sera vendue par la maison De vente Arcuriel A la fin du mois Alors vous imaginez bien Que ce n'est pas l'original Mais une oeuvre contemporaine De l'artiste de rue Invader La Rubik Mona Lisa Une oeuvre réalisée En pixel art Avec un visage de la joconde Recréé Avec 330 Rubik's Cube Alors il a l'habitude De s'inspirer De grands chefs-d'oeuvre On a aussi Le déjeuner sur l'herbe De Manet Ou l'origine du monde De Courbet En Rubik's Cube Estimation de la joconde Préparez quand même Votre chéquier Entre 120 000 Et 150 000 euros Ah oui Bernard Pivot A quitté l'académie Goncourt Mais il sera bientôt De retour en librairie Oui il publiera Le 25 mars prochain Et la vie continue A la fois récits autobiographiques Et réflexions personnelles Sur l'âge L'ancien présentateur d'Apostrophe Désormais octogénaire Abordera le thème Des vieux jours Avec un esprit optimiste Même si teinté D'une discrète nostalgie Précise Sa maison d'édition Albain Michel Et toujours à propos de livres Que donne le palmarès Hebdomadaire RTL Express Des meilleures ventes Mais pas de grands changements Toujours le même trio de têtes Pour les romans Miroir de nos peines De Pierre Lemaitre Vie de Gérard Fulmar De Jean-Echnose Et La panthère des neiges De Sylvain Tesson On en parlait Du côté des documents C'est le consentement De Vanessa Springora Qui reste à la première place Palmarès complet A consulter dans l'Express De cette semaine Star Wars Voit son avenir Se dessiner maintenant A la télévision Oui La série spin-off De la saga intergalactique The Mandalorian Avec Baby Yoda Exactement Déjà un carton Sur Disney Plus Le Netflix de Disney Alors la recette Du succès du Mandalorian C'est un esprit Très première trilogie Star Wars Très western Et surtout Baby Yoda Ultra mignon Qui rend fou Internet Depuis des mois Le grand patron de Disney Le grand patron de Disney Bob Iger A déjà annoncé Une saison 2 De cette série Pour octobre 2020 Et il aimerait beaucoup Faire des spin-off Des spin-off En créant des séries Sur les personnages secondaires De The Mandalorian Bref La nouvelle mine d'or A été trouvée Et elle est cette fois Pas au cinéma Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Imerick C'était l'exemple Laissez-vous tenter Dans un instant La télévision Et Isabelle Morelli-Bosque RTL Trio Pour RTL matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvi Ah bah un petit coup d'audience L'événement est sur la 2 Après un envoyé spécial intéressant Notamment l'enquête sur l'isolation Ne loupez pas Complément d'enquête Cliniquement intitulé Du selfie au bistouri Les jeunes accros à la chirurgie Pour eux C'est une question Pour moi c'est un fait Accro à la chirurgie Avec un marché De 10 milliards d'euros A l'heure où le nombre D'opérations Chez les 15-34 ans A dépassé Celui des seniors A rapprocher du fait Qu'il se fait 1000 selfies Par seconde Dans le monde Et que les jeunes Veulent désormais Le même physique Que les stars du net Personnages fictifs Ou influenceurs Même les plus raisonnables A vue de nez Cèdent aux dictates Comme Justine Une infirmière de 23 ans Qui bien qu'ayant Justement un nez magnifique Veut le même Que celui d'un top modèle Australien Avec la bénédiction des copines Ca fait 3 ans Que je fais un complexe Un blocage dessus Je trouve maintenant Avec les réseaux sociaux Et aussi toutes les filles Qui font de la chirurgie On est tout le temps En train de se comparer Elles sont toutes hyper belles Et du coup T'as envie de te dire Pourquoi je le ferais pas aussi Parce qu'après Moi aussi je serais belle comme elle Pourquoi attendre ? De nos jours C'est vrai que ça devient Je ne sais pas dire banal Mais c'est accessible Là on a l'occasion De le faire maintenant Et si ça peut permettre D'avancer Moi ça ne me choque pas Oui avancer où ? Alors on est ensuite sidérée En découvrant Aurélie D'Autremont Candidate des anges De la télé-réalité Autre programmée star Qui a 27 ans Et après déjà Plusieurs opérations lourdes Ne se ressemble déjà plus Mon fameux dressing C'est la pièce La plus importante de ma vie Je me rappelle De ce qu'on disait T'as pas de fesses T'as wallou Et que si j'avais pas ça En gros J'avais rien quoi J'étais pas une fille C'est dur quand t'es une femme Alors Bon pour ça Je vais me lever J'ai refait les fesses J'avais les fesses Très très plates Donc j'ai pris 10 kilos Pour injecter ma graisse Je les ai prises en un mois Vraiment A bouffer des hamburgers Tous les jours Ah c'était très plaisant On m'a enlevé Toute la graisse Qui se trouvait ici Pour me l'injecter Dans les fesses J'ai aussi mis Des prothèses mammaires Je voulais pas en métro Je voulais pas non plus Que ça fasse comme Lolo Ferrari Je voulais bien sa Ferrari Mais pas ses Lolo En gros J'ai fait tout le corps J'adore la courbe Que ça fait J'aime Voilà Il y a du matos Voilà Je suis une belle voiture Matossée J'ai fait écouter Aimerie Direction ensuite Vers la plus Non pardon Et c'est pas tout On la retrouve face A son miroir Que lui passe son temps A réfléchir En fait je veux le visage Le plus fin possible Alors la bosse Encore une fois Elle se voit pas C'est un caprice Mais j'ai envie de le refaire Et je trouve que la pointe J'avais un complètement barge La pointe de mon nez Est un petit peu trop long J'aimerais bien que J'ai l'impression Que je suis ridicule Mais j'ai vraiment envie Qu'il fasse un petit coup Comme ça Et qu'il soit un peu moins long J'aimerais tellement Avoir les lèvres plus grosses C'est tellement simple Maintenant D'aller se faire une chirurgie C'est comme si On allait chercher du pain Chez le boulangiste Chez le boulanger Chez le boulanger Ah oui excusez-moi Je refais le corps Mais pas le cerveau Et le pire C'est qu'elle est pas idiote Mais à se nourrir de rien A force Direction ensuite Vers la plus grande Clinique privée d'Europe Elle est parisienne 500 patients par mois Et 50 chirurgiens A l'enthousiasme sidérant Alors aujourd'hui On a des rhinoplasties Des prothèses mammaires Lifting cervico-faciaux On a l'hypo-feeling de fesses On considère un plateau technique Comme le bloc Un peu comme un aéroport Avec des avions qui arrivent Qui débarquent des passagers D'autres qui reembarquent Les avions qui repartent Là je vais mettre Des implants mammaires A une petite jeune femme Très jeune Il y a une augmentation Importante Du volume des fesses Vous avez Jennifer Lopez Kim Kardashian Et elles veulent ressembler à ça D'avant qu'à 20 ans Il fallait avoir Les fesses étroites Et le bassin étroit Donc il y a une grande demande Qui est artificiellement créée Bah oui Et c'est enthousiasmant ça 15 millions d'euros De chiffre d'affaires en 2019 Grâce à la fille De l'ancien PDG Qui applique les règles Du marketing On la retrouve Près d'une machine coréenne Posant des filtres Sur les visages Si vous essayez Les filtres sur Instagram Sur Snapchat Ou sur tout type De réseaux sociaux Vous voyez qu'il y a une sorte De voile Qui se place sur le visage Et qui fait qu'en fait On a une texture d'un coup Complètement uniforme Tous les jeunes Viennent en disant Bah voilà Je veux la même chose Ça on peut pas Enfin pas encore aujourd'hui Par contre On peut nettement améliorer La qualité de la peau C'est pour ça Que cette machine est là Aujourd'hui Et les vedettes Clament leur satisfaction A leur communauté Moyennant une ristourne C'est le principe Des grandes surfaces Vous voyez pour 4 steaks Le 5ème gratuit Bah là Pour 4 opérations La 5ème gratuite Encore n'est ce rien Par rapport aux Etats-Unis Où on découvre L'hallucinant Docteur Miami Lancé en 2015 Il est richissime aujourd'hui Et il s'est immédiatement Fait une célébrité En filmant tout En musique Et en direct Sur Snapchat Je suis le docteur Miami Et je suis le roi De la chirurgie esthétique Allez Regardez-moi Je vais snapper toute la journée On est jeudi Salut tout le monde On a quoi aujourd'hui ? Lifting mammaire avec un plan Des fesses brésiliennes Une liposuction Et encore des seins Ça va être une super journée Bienvenue dans le bloc On a un lifting mammaire Avec un plan Que je vais montrer aujourd'hui Les gens nous demandent le prix Le temps de convalescence Ou alors juste le nom De la musique qu'on passe Oui c'est ça En direct les gens disent Ah c'est formidable cette musique Mais c'est impressionnant L'émission nous entraîne ensuite En Tunisie Où on opère tout Pour trois fois rien C'est ce qu'on appelle Les tours opérateurs Sans doute L'émission nous montre d'ailleurs Un raté spectaculaire Et on termine par Quentin Ce jeune homme Qui voulait tellement ressembler à Ken Qu'il a fini par ne plus ressembler à rien Et s'est donné la mort Il y a quelques mois La nuit de ses 27 ans Alors un bémol Dans cette très bonne enquête L'omission du danger Que représentent Les anesthésies générales A répétition Ça a évidemment Une incidence sur la santé L'avenir s'annonce également En radio Ça l'émission ne le dit pas assez Pour les psys Qui seront amenés A soigner une génération Qui oublie qu'on aime Surtout quelqu'un Pour ses différences Merci Isabelle C'est à 23h C'est vraiment à voir Surtout pour les parents Sur France 2 100% naturel Julien Courbet Dans un instant RTL matin Laissez-vous tenter RTL Un rendez-vous bien particulier Demain Bon merci Et Michel Azan et Messieurs Seront avec nous Pour le film Le Prince Oublié Qui sort mercredi prochain Ce qui fera deux rendez-vous Tout à fait particuliers Puisque vous êtes en train De préparer votre spécial Allo allo Julien Oui je suis là Bah oui demain Grand studio Ah oui demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501